Alors Eva me disait justement vivre en déballant les bagages tous les jours, ça c'est chiant tu vois, ça c'est un gros gros avantage du camping-car, parce que là du coup elle doit déballer comme elle, elle a rempli tout un arsenal tu vois bien, elle a ramené toute sa maison tous ses trous sa maquillage, ses soins ses machins, ses trucs, ben ça fait beaucoup de choses à déballer, moi j'ai tout mon attirail de photos, d'ordinateurs de bordel, tu vois là la vidéo elle est en train on est en train de d'envoyer la vidéo à Youtube je devais te l'envoyer hier, mais hier j'avais pas assez de débit j'avais pas assez de réseau, encore une fois c'est pareil dans mon camping-car, moi j'ai du réseau alors que selon les endroits où on va, même avec des hôtels quelquefois t'as pas un réseau suffisant pour envoyer ta vidéo c'est là qu'on se dit, le camping-car c'est quand même bien sympa hein chatounette tu vois, elle revanche ses petites affaires, elle se croit chez elle ça y est, c'est à chaque fois une organisation elle s'organise, elle met ses petits chargeurs tout ça, bon là je vais faire ça je vais faire ça comme ça bon, on va aller manger parce que du coup à midi on n'a pas mangé moi j'ai mangé charlotte-ca ce matin et c'est tout, heureusement que j'ai mangé charlotte-ca entre parenthèses parce que là tu vois, il est 5h moins 20 on n'a rien mangé ben là le frigo il doit être là, oui il faut mettre le makovietz c'est là son bébé makovietz à ranger t'as perdu Sous-titrage ST' 501 ... Nous voilà à Akdans, on vient d'arriver. Alors on va prendre possession de l'hôtel. Je ne sais pas vraiment ce que ce sera, c'est un appartement apparemment. Ce n'est pas aussi bon marché qu'à Varsovie, c'est un peu plus cher. Je pense qu'il y a beaucoup plus de touristes ici. C'est quelque part ici, normalement. C'est vachement sympa, on a l'impression d'être encore ailleurs par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Voilà dans la chambre Akdans, tu vois ça ? Regarde ça. Regarde la salle de bain. Châteounette, tes premières impressions. C'est un château. C'est un vieil immeuble, sans climatisation, on va encore bien dormir. Bon, je pense qu'il va faire un peu plus frais ici quand même. Après, on peut ouvrir les fenêtres. C'est un bien château, voilà. Oh, regarde, la clim, là. Ah, la clim est là. Coffre-fort et la clim, la clim est là. Il y a des tables de cheveux en basse. Oui, oui, oui. L'intérieur, la place, tout là, même le bâtiment, c'est vraiment typique. Et d'époque, il n'y a pas la clim. Forcément. On a une super clim qui est là. Travaux pratiques. Comme dans la chambre, il n'y a pas de clim. Il y a des ventilateurs qui nous sont fournis. Il y en a deux, mais il n'y a pas de prise de courant. Les prises de courant, elles sont à côté de la télévision. On est obligé de débrancher la télévision. Il y a une prise de courant, là, dans l'angle. Mais devant le lit, rien. Sur les côtés du lit, rien. Alors, je suis allé chercher l'Ecoflow Delta. Voilà. Et on va brancher les deux ventilos face à nos couchages. Comme ça, on sera, on dormira au frais. Parce que là, là, ici, on est à Gdansk. Tu as vu la vidéo il y a quelque temps. Il fait 35 degrés. Voilà. 35 degrés. Alors, je n'ai pas mesuré la température dans la chambre, mais j'ai la chemise trempée. Je ne te montrerai pas, chatounette, parce que tu vois ce que je veux dire. Je faisais justement remarquer à Eva. Regarde. Les poutres. C'est des fausses poutres. C'est des poutres en plastique. Ça veut dire qu'on s'est fait enfler. Parce qu'elles sont coupées au milieu. Comment tu veux que ça tienne ? On s'est fait enfler. Moi, je pensais que c'était des vraies poutres. Du coup, la chambre n'est plus pareille. Tu vois ? Ça y est, t'as mon rôle. Boy, I love you. Voilà, j'ai perdu Eva. On m'avait dit que je la perdrais. Ça y est, c'est fait. C'est vous la plus belle, c'est ce que je vais vous faire. Bon, merci. C'est ça, les lumières. 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 Alors, ne te loupes surtout pas sur les paiements des stationnements. Parce qu'eux, ils ne te loupent pas. Ils contrôlent tout. Alors, nous, on vient de s'arrêter à Sopot. Et il n'y a pas de carte bancaire pour payer. Donc, à Gantz, il y avait. Ici, il n'y en a pas. Donc, c'est de la monnaie. On n'a pas de monnaie. Il n'y a personne qui veut nous en donner. Donc, on nous dit de charger une application qui s'appelle Unpay. Et ça ne marche pas non plus. Il faut s'approuver. Il faut le passeport. Il scanne ton passeport pour voir si tu es bien toi. Un vrai bordel. Eva est allée à la quête, à la monnaie. Mais apparemment, ça fait un bon quart d'heure qu'elle est partie. Et elle n'est toujours pas revenue. Donc, je pense qu'elle a un peu de mal à avoir de la monnaie. Je vais chercher la monnaie. Parce qu'on n'avait pas de solution et on ne pouvait pas prendre la carte bancaire. Je la vois sortir d'un magasin juste devant. Elle me demande si j'ai réussi à valider l'application pour pouvoir payer par l'application. Je dis non. Donc, elle part un peu plus loin. Je ne la vois plus arriver. Je faisais tous les magasins pour pouvoir chercher. Ça faisait bien 10 minutes, un quart d'heure que je l'attends. Et là, je la vois arriver avec deux glaces. Oh, j'étais content. Tiens, elle a dû acheter une glace pour faire de la monnaie. Elle arrive, elle me donne la glace et je dis, la monnaie, il n'y en a pas. Il n'y a pas de monnaie. Il m'a juste un zloty. On a mangé la glace, on a pris la bagnole, c'est barré. Je n'avais pas un zloty. Je me suis dit, je vais acheter la glace. Comme ça, je vais... Sauf que je... Troucher la glace, 19. Elle a donné un billet de 20 zloty, 19 zloty, les deux glaces. C'est super. Chouette, hein ? Au moins, on a mangé la glace. Au moins, on a mangé la glace. Et après, on s'est barré après. Ce que tu vois derrière, c'est la Baltique. On a réussi à enfin trouver une place. Et... Une place où on n'était pas besoin de carte bancaire parce qu'il y avait un gardien sur l'emplacement. Et là, on s'est arrêté pour manger. On a la Baltique juste à côté, on va voir ça tout à l'heure. Tu vois derrière, il y a un chalet. Là, c'est le chalet. Et c'est là que Eva est allée chercher à manger. Donc, je voudrais être comme d'habitude. C'est magnifique, la mère. C'est chouette, hein, ma châteaunette ? C'est gruyante, hein ? Là, enfin, installée. Ah ben, j'ai encore une fois... Encore une fois, c'est la première fois aujourd'hui. C'est la première fois de la journée. Mais vous, à chaque fois que vous nous voyez, vous nous voyez en train de bouffer. C'est pour ça, c'est... Et ce qu'il y a de bien, c'est que la route, elle ne longe pas la mer, en fait. C'est que des pistes cyclables où il n'y a pas de route au bord de mer. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression, on n'entend pas les voitures, rien. C'est vraiment sympa. C'est Sopote. Donc, Sopote, c'est un peu le Saint-Tropez de France, en fait. Sauf que, bon, à Saint-Tropez, tout le monde fait joyeux des anniversaires, ils se montent par terre et tout, ils tirent des feux d'artifice. Ici, tout le monde fait la gueule. Un peu, quand même. Les gens font pas mal la gueule, quand même. Alors, si je pense que ça va être naturel, là, il n'y a rien à faire. C'est un peu ça, un chatoulette. Mais bon, l'endroit est super sympa. On te parlera plus tard des heures de stationnement que tu peux trouver dédiées aux camping-cars qui sont ici, dans le coin, enfin, plus dans le sud de Gantt, mais un peu dans la même ambiance, en fait. Tu voulais la Baltique ? Eh bien, la voilà. Voilà la Baltique, tu vois. Voilà la Baltique, tu vois. Eva, elle va aller se tremper les pieds. Tu as d'un côté la mer et forcément, de l'autre côté, tu as la forêt. Là, on lève les chaussures. Les pieds maltraités comme ça. C'est un orgasme. Un orgasme. Un orgasme. Et toi, tu ne veux pas enlever tes chaussures ? Non, parce que moi, j'ai mes chaussettes et tout, j'ai mes chaussures, je n'ai pas envie d'avoir les pieds mouillés. Oui, c'est bien. J'irai demain, quand on aura des serviettes. On voit super bien là-bas le dain. Donc ici, on est à peut-être un kilomètre et demi, deux kilomètres de Sopot. Tu vois, donc très très près de Gangst. Et on a une aire de camping-car. Donc ici, tu vois ces notés-là ? Alors, ce n'est pas les aires de camping-car, camping-car pas qu'on connaît, mais tu vois, là, il y a les vidanges juste derrière. Et au bout, on va aller voir ça tout de suite, il y a les camping-cars où tu peux te garer, en fait. Alors, je n'ai pas vu où Eva, mais elle est là-bas. Tu vois, c'est ici. Tu descends ici. Et voilà, tu y regardes, les camping-cars qui sont garés. Alors, c'est un peu... Ouais, ces camps, ça a l'air assez calme, en fait. Ça a l'air assez calme, tu vois, ils sont là. Donc là, pour le moment, il n'y a que des Polonais. Prise de courant, on voit ici. C'est très très près de Sopot, et c'est juste à côté de la mer, en fait. Derrière, là, derrière toi, Eva, tu as l'accès à la mer. Est-ce qu'on va jusqu'à la mer, ou... On peut voir comment c'est ? Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, on accède. De Gdans, ça fait... De Gdans, ça fait environ 12 kilomètres. Tu as l'accès ici. Tu vois, ça, c'est la plage qui est à côté du parc de camping-cars. Donc, tu as la plage à même pas 200 mètres. Et alors, très étonnant, c'est loin d'être plein. Il y a très très peu de camping-cars, c'est très très loin d'être plein. Et pourtant, tu as un festin là à côté. Là, tu vois, tu as la petite dérive où tu payes. Voilà, c'est là, à côté. Tu payes, je crois que c'est 25 euros. C'est ça, Eva ? 25 euros la journée. Alors, ce n'est pas donné. C'est moins cher qu'un camping en France, mais ce n'est pas un camping non plus. Pour ceux qui préfèrent le camping, il y en a un ici. Voilà. Donc, il est par contre juste au bord de la route, tu vois. Alors, bon, je suppose que ça rentre assez profondément dans la forêt et que tu dois avoir des emplacements sympathiques. Voilà, dans le centre de Sopot. Alors, comme tu peux voir, on te parlait de Saint-Tropez, mais on n'est pas loin. Il y a un monde de folie. Regarde ça. Voilà, c'est blindé. C'est très joli aussi, mais c'est moins champêtre. C'est moins rustique qu'à Gangst. Mais là, on va faire quelque chose de très intéressant. On va faire quoi ? Des maisons tout ordues. Voilà, des maisons qu'ils ont fait tout ordues exprès, en fait. Ils se sont déformés, on dirait de la guimauve. La guimauve qui aurait pris le chaud. Voilà ce qu'on voulait te montrer. La maison, elle est toute tordue. On ne la voit pas bien parce qu'elle est vide. C'est sûr qu'ici, c'est d'être plus confortable de venir après la saison. Après le mois d'août, parce que là, franchement, c'est vraiment la folie. C'est blindé le monde. Les restaurants sont pleins, les terrasses sont pleines. C'est vraiment... Alors, on ne fait pas le déplacement rien que pour ça non plus. Parce que bon, c'est rigolo, mais ne fait pas le déplacement rien que pour ça. C'est beaucoup plus joli sur les photos qu'en vrai, en fait. Je suis presque sûr que dans les décors de Disneyland, il y a presque aussi bien. Peut-être même mieux. Donc on y est, c'est blindé le monde. On mange des glaces, tout le monde se balade. Toute la Pologne. Ça aussi, c'est doué, 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 sans poteau. Voilà, c'est ça. Bon, là, on a Iron Man. Il y a bu un peu de bière. Il y a du bidochèque à Iron Man. Ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné. Ça fait longtemps qu'il n'a pas volé. Il a pris un peu du bide. En fait, c'est Iron Man du Bled. Tu vois, comme dirait Tony, c'est Iron Man du Bled. C'est bien doudu, Iron Man. Là, je te garantis qu'il ne s'en vole plus. C'est terminé. On arrive le plus long ponton. Le plus long ponton, c'est ça, Eva ? Il est là. Ça, c'est le plus long ponton. Tu vois ? Et là, on arrive à la plage, en fait. C'est la plage. Alors, ici, sur la plage, après les restaurants, on voit plutôt les gens qui viennent pique-niquer sur le bord de l'eau. Là, tu peux admirer un magnifique coucher de soleil derrière. Voilà. Ici, tu as le ponton. C'est le ponton le plus long de je ne sais pas quoi. Je ne devais pas acheter que des tampons. Tu n'es pas gentille. Elle était en train de scanner le magasin en entier pendant que moi, je pars dehors. Tu vois ? Elle dit non, je vais juste acheter des tampons. Je suis gentille, je t'ai laissé ma télé de polonaise. Tu pars et je l'ai maté là en train de circuler dans les rayons, oui. Je t'ai subi la trace. En plus, il faut que je porte tout. J'ai quand même quelque chose à dire. Là, on est à Sopote. Donc Sopote, c'est censé être toute la Pologne affûtée, en fait. C'est le haut du panier, on va dire, ici. D'après ce qu'on nous a dit, c'est l'endroit le plus riche de Pologne. Je décomplexe parce qu'ils ont tous de la bidoche. Je me dis, à côté, je semble quand même être assez affûté au niveau de la ligne. Excuse-moi. Alors, du coup, tu vas arrêter votre watch-up ? Non. Non, parce qu'en France, je suis un cochon sauvage. Moi, je vais déjeter pour que tu n'as pas de peau de grande. Tu vois, comme d'habitude, regarde, elle ne veut pas de soupe. Tu comprends ? Elle s'est dit, lui, je vais y bouffer sa soupe. Tu vois ? Moi, elle n'est pas coupable. Moi, non, parce que prendre trois cuillères et peindre tout à l'impôt. Alors, est-ce que tu n'es pas trop déçue de l'endroit, château de l'être ? Non, c'est magnifique. Mais ? Je suis un peu déçue de l'attitude des gens. Je me dis que peut-être que je ne pourrais plus retourner en Pologne parce qu'ils m'énerveraient trop, les Polonais. La façon de dire aussi comment ils sont désagréables, je suis vraiment surpris. Mais je pense que c'est un endroit aussi, ils sont le bon. C'est des endroits touristiques, comme en France. En France, quand tu as beaucoup de touristes, les gens, ils en ont marre. De moralité, si tu viens ici, je pense qu'en effet, tu as des gens sympathiques, mais tu as aussi des gens antipathiques. Dans les petites villes, au Hava, au Houg, 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 au Houg. Ils sont plus sympathiques, c'est parce que c'est toi aussi. On arrive un peu comme des martiens avec nos girourous, ils se demandent ce que c'est. Mais d'où ils viennent, Hava, on dirait Terminator, avec ses protections de partout. Tu vois ? N'importe quoi. Quand tu les croises dans un chemin, dans une piste cyclable, ils se disent « Mais d'où viennent-ils ? D'où viennent-ils ? » Je suis allée changer les souilles, je n'étais pas venu comme ça. Ah voilà. On a commandé à manger, ça doit faire une demi-heure. Heureusement, la soupe est arrivée avant, parce que sinon, Hava, elle commence à se... Ça veut dire que c'est frais. C'est préparé au moment de promenade, ce n'est pas surgelé. Ou alors, ils attendent que ça décongère. Peut-être. Sans conteste, c'est l'endroit le plus beau que j'ai vu de la Pologne. C'est l'endroit le plus beau qu'on ait vu, quand même. C'est la plus jolie ville. Et puis là, Sopot, moi je ne m'attendais pas du tout à avoir de la pinède comme ça. Enfin, ce n'est pas de la pinède, c'est une chênerie, c'est on dirait des chênes. Des arbres comme ça, avec la plage juste là. Ça, c'est partout, au bord de la mer, en Pologne. Partout, partout. C'est dingue, ça. Si c'est tout au long de cette plage, c'est partout. Moi, à Cannes, je ne connais pas ça. À Cannes, il n'y avait que des immeubles au bord de mer. Alors, c'est sûr que tu vas me dire, ouais, mais tu vas... C'est vrai qu'on va dans les Landes. Les Landes, c'est magnifique aussi, Biarritz. Ça ressemble un peu à Biarritz. Ça ressemble un peu à Biarritz. Sauf que la forêt, je trouve qu'elle avance beaucoup plus, beaucoup plus près de la mer. C'est plus sauvage aussi. C'est un peu plus sauvage, je pense. On dirait Charolle au bord de la mer, en fait. C'est un peu ça. Tu mets Charolle, tu prends Charolle et tu le fous, je ne sais pas, dans la mer du Nord. C'est Sopot, c'est la Baltique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le chemin, il est... Bon, il faut rouler doucement. Ça passe, les gros gabarits passent. Mais à mon avis, il ne faut pas y aller trop vite. Voilà, donc apparemment, il y a des petits bungalows, tu vois. Il y a des tentes. Donc, ce n'est pas que pour les camping-cars, je pense. Ils ont des bungalows, ils ont des camping-cars, des vannes et tout, qui sont stationnés. On entend la mer, je crois, derrière. Là, il y a une dune. À mon avis, il y a la mer derrière. On va aller voir après, si tu es sage. En fait, il y a une plage de nudistes, d'où c'est pour les voitures et tout ces gens. Ah, d'accord. Bon, alors, pour ceux qui sont amateurs de... Voilà. Oui, ça doit être magnifique. Il y a une dune. Oui. On doit aller jusqu'à une barrière verte. Et après, sur les arbres, il y a une lettre N. N, ça veut dire nudistes. Ah, d'accord. Il y a une place de nudistes, donc, pour les amateurs. Il y a une dune. À droite, il y a la plage d'Hormain, je crois. À gauche, nudistes. On va voir. Alors, ça reste un peu, comment dire, vieille, tu vois, vieux pays occupé, quand même. Là, tu as des cabanes, tu vois, ça doit être des bungalows, en fait. Je pense qu'il faut aimer boire. Je pense qu'il faut aimer la beugerie. Je pense que si vous aimez l'apéro, tu vois, là-bas, au fond, il y a des jeunes qui font la fête, là-bas, dans une cabane, là-bas, tu vois, au fond, là. Et ça chante et tout à tue-tête. Il y a de l'ambiance, on va dire. Voilà. Inclusivement des Polonais, là. On n'a pas vu un seul véhicule français. Et allemand, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment des endroits, je pense, qui sont pour des gens qui connaissent, à mon avis. Si tu aimes l'apéro, à mon avis, et que tu arrives à te faire comprendre, tu seras bien ici. Bon, après, le passage, selon le véhicule que tu as, moi, il passerait, mon Franca, je pense qu'il passerait. Il y a quelques trous. Il y a des trous, voilà. Il y a quand même des beaux trous. Il y a quelques trous, là. Ce trou-là, il est balèze. Il y a quelques trous. Moi, je suis en 4x4. Moi, je suis en 4x4 et la voiture, c'est un 4x4. Et je peux te dire, ça bouge. C'est super joli. C'est dans une pinède, en fait. C'est super joli. Franchement, c'est comme des dunes, un peu. Alors, N, tu vois, N, là, c'est Cunhu. Voilà. Et Eva, elle veut aller là-bas. On ne va pas se baigner. Elle a dit, ah, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour te trouver des endroits pour stationner ton camping-car ? Ah, c'est 1 600 km de chez toi, hein ? Ah, 1 600, non. Nudiste. Titi Sable, déjà. Elle se trompe pas, elle. Elle, nudiste, hop, elle y va. N'importe quoi. Elle va regarder, voir s'il voit des choses. C'est comme avec mon ex-mari, une fois, soi-disant, il m'a embarqué. Il ne savait pas. Parce que c'était marqué sur des roches. Q, N, moi, comme je ne suis pas conseil, je n'ai pas fait rapprochement. Mais j'ai dit, c'est quoi ? C'est peut-être une partie politique ? Parce que c'est marqué partout, en grand, à Cap d'Ague. Enfin, là, c'est bizarre. C'est bizarre que tu me dis ça, parce que là, on est en Pologne. Moi, je ne comprends pas la langue et c'est toi qui m'emmènes, là. Non, mais je te dis qu'est-ce qu'elles m'ont dit. D'accord. Bah, disait, là, notre ami Kangouvan, il serait super content. Notre ami, on ne le connaît pas. Mais bon, on le connaît, notre ami, par chaîne interposée. Nous, on le suit. Donc, je pense que là, il serait content. Par contre, c'est un peu loin. 1600 kilomètres, c'est un peu loin. Voilà la Baltique, encore une fois. Et on est juste à côté d'un... Enfin, c'est un parc à camping-car qui te coûte, de mémoire, 20 euros par nuit. Tu souhaites venir en camping-car. Il y a l'air d'avoir une chaude ambiance, quand même, là-bas. Et les gens ont l'air de se connaître. Et puis, ça fait la fête. Tout le monde l'a entendu. Les gens ont l'air beaucoup plus sympas qu'à Danx. À tout le tour, tu as la plage, la forêt derrière, la pinède. Et dans la pinède, donc, à 300 mètres, 300-400 mètres, et bien, tu as le... Même pas à 300 mètres. Tu as l'air de camping-car. Ce qui fait qu'il y a aussi des bungalows, des bungalows en planche, un petit peu comme du temps de Papa Schultz, pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est une tombe avec un vieux slip, là, ici. Même si c'est rustique, même si ça a l'air quand même bien... L'ambiance bien polonaise. Mais en même temps, si tu viens en Pologne, c'est pour avoir l'ambiance polonaise. La plage, là, c'est une tuerie. C'est vraiment... On a l'impression que c'est complètement sauvage. C'est magnifique. Donc, je dirais que celui-ci, je valide. Autant, au départ, en arrivant, je me suis dit, là, tu vois, je ne sais pas si je m'aventurerais avec mon camping-car. Parce que, bon, ça passe par une petite route aussi, qui n'est pas agoudronnée. C'est des espèces de pavés autoclave. Donc, en arrivant là, on se demande si vraiment on va arriver quelque part. Il y a l'air d'avoir une sacrée ambiance dans ce camping. Les gens ont l'air très, très gentils. On a demandé où était la plage. On nous a renseigné avec le sourire, Eva. Donc, on va aller voir celle qu'il y a juste à côté, parce qu'il y en a une autre, qui ressemble un peu à celle-ci, qui est au bord de mer aussi. On va voir un peu à quoi elle ressemble. Un peu plus près, un peu plus près de Gdansk, on a un camper-park. Un camper-park, il n'y a que des camping-cars, quasiment. Tu vois, il y a même des camions. Regarde, le camion pompier aménagé, là-bas, au fond. Il y a beaucoup d'Allemands. Là, c'est que des Allemands, quasiment, tu vois. Il y a des camping-cars, mais c'est blindé, je pense même que c'est presque plein. Camion magnifique. Camion allemand, Mercedes 4x4. C'est un ancien camion de pompier. Donc, tu vois, ici, c'est plein, plein, plein de camping-cars. Il n'y a que ça. C'est tout plein, quasiment. Il y a des Allemands, il y a des Belges, il y a des Polonais aussi, mais beaucoup plus d'étrangers, je pense. Alors, le prix, il est à 80 zloty la nuit. 80 zloty, pour te donner une idée, ça fait dans les 17 euros à peu près. Tu vois, ici, c'est tous les fourgons emménagés, là, de ce côté, tous les campeurs, un peu Volkswagen, etc. Il y a aussi des camping-cars de l'autre côté. Et donc, là, derrière, tu as encore de la place, en fait, il y a encore des camping-cars qui sont garés. Il y a un camion, il y a même des camions. Il y a un camion emménagé, un Mercedes, avec des slides, là, carrément. Il y a un vieil rat mobile, là, tu vois, ici. Tu en as partout. On peut voir sur leur site internet, ils n'ont pas de brochure, mais il y a... On mettra le lien du site. Il y a un site internet, tu vois, du tout. Donc, si tu veux quelque chose de plus... de moins sauvage, de plus propre, on va dire ce qu'il y a. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus propre. Voilà. Il y a les sanitaires de partout, ça doit être les poubelles. Là-bas, c'était pas sale. C'était pas sale, mais c'est plus... C'est plus luxueux, ici. Oui, ici, c'est plus luxueux. Là-bas, c'était très simple. Tu vois, d'ailleurs, c'est presque les uns sur les autres, on va dire, aussi. Pour ceux qui préfèrent le camping, tu as un camping de l'autre côté. Alors, ici, on est à 300 mètres de la mer, à peu près, entre 2 et 300 mètres. Juste à côté, tu as un camping. Si toutefois, il n'y avait pas de place au camper-park, tu peux aller au camping. Le camping, par contre, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus sur les autres. Un peu plus encore. Ils sont déjà bien sur les autres. C'est encore un peu plus. On va te mettre les liens en description et tu auras l'adresse du site internet de ce camper-park qui, à mon avis, doit être même mieux desservi si tu dois aller à Gantz. Si c'est pour visiter Gantz, ce sera plus pratique, à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dernière étape. de notre voyage en Pologne. Tu vois la mer derrière, la Baltique. Donc, on a fait de Gantz, on a fait environ 260 kilomètres vers l'Allemagne. Et là, on est presque à mi-chemin. Il nous reste 300 kilomètres pour arriver à Berlin. Et on a voulu faire une autre plage pour voir un petit peu comment c'était. Alors, il fait beaucoup plus frais. On est parti, il faisait 32, 33 même. Et là, ici, il fait 22. Donc, c'est beaucoup plus frais. Mais par contre, encore une fois, c'est... Tu as les arbres à chaque fois qui sont au bord de l'eau. Donc, c'est superbe. On va aller faire un tour tout de suite avant que la nuit tombe. Un truc que j'avais encore jamais vu, c'est la publicité sur la plage. Ça, c'est une innovation qu'on devrait peut-être retenir pour notre beau pays. Après, chez nous, les plages sont un peu petites. Donc, c'est vrai que ça a été posé problème. Chez Tounette, t'as froid ? Oui. Il fait quoi en température, tu penses ? Moins de 10 ? Je veux que tu te marquais 20. Ouais. Et le ressenti 18. Ah ouais. Moi, je dirais 15 ressentis. Je fais froid, hein ? Mais non, il y a froid. Ça s'appelle la ville, ici. Est-ce que j'arrive pas à prononcer ? Kowajak. Kowajak, voilà. Donc, c'est la troisième plage, quatrième plage qu'on fait, ici, qu'on visite, la troisième. On en a vu combien ? Trois, quatre ? Quatre. Ouais, parce qu'on a vu aussi Sopot. Donc, ça te donne un petit peu une idée des différents paysages sur l'Adriatique. On n'a pas tout fait. Il y a énormément à faire, en fait. Il faudrait partir au moins trois semaines en camping-car pour pouvoir se poser un peu partout. Hein, Châtonnette ? Oui. C'est ce qu'on se dit, parce que finalement, tout est trop vite. Là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire assez. On fait des éclaireurs. C'est ça, on fait des éclaireurs pour la prochaine fois quand on va en camping-car. Franchement, c'est... C'est sauvage. C'est sur des kilomètres et des kilomètres. Il n'y a pas de route. Ici, il n'y a jamais de route qui longe la mer. Ça n'existe pas. Donc, forcément, t'es obligé de prendre un vélo, de marcher, mais t'as pas de route, en fait. Alors, du coup, ça fait une côte sauvage qui est vraiment... Mais c'est somptueux. C'est magnifique. Moi, je découvre à Pologne aussi. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Vraiment. C'est époustouflant. Ce qu'on voit là, franchement, c'est époustouflant. Si t'es vraiment amoureux de la nature, des plages comme ça, au bord de mer, je pense qu'en France, peut-être que ça existe, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Là, t'as des kilomètres et des kilomètres de plages où tu peux rouler à vélo. C'est vrai qu'à vélo, on roue, tu vois. C'est sur des kilomètres. C'est super propre. C'est vraiment autour. Vraiment, c'est... C'est dingue, hein. Ça donne envie vraiment de revenir parce que là, on est sur la fin du périple puisque là, demain, on prend direction Berlin et puis ensuite, ce sera l'Allemagne et la Suisse et la France. Après, oui, il faut venir. C'est parfait, ce serait venir avec Antiochard. Ce serait, voilà. Là, vraiment, on est venu en éclaireur. On a vu ce que c'était. Je pense qu'on reprendra des vacances ici. Ça, c'est sûr. On reviendra encore plus. Voilà. C'est le plus bel endroit de Pologne pour moi. Tu vois, tu ne regrettes pas alors que je t'ai forcé un peu la main. Elle m'a forcé un peu la main. Je ne regrette pas. C'est bon. Moi, j'étais dans mon aménagement et c'est vrai que... Mais franchement, je ne regrette pas. C'est une découverte. C'est magnifique. Je recommande à tout le monde. C'est vrai que, bon, on a une culture qui est différente parce que c'est vrai que dans les commerces, on n'est pas... Ce n'est pas aussi chaleureux que certains Français, mais pas tous. Après, si tu allais dans les boutiques un peu plus chiques, ce serait bien accueilli. Je pense qu'on serait mieux accueilli. Tu vois, on est arrivé tout à l'heure à l'hôtel. La chambre n'était pas prête. Ils nous ont offert un café, un gâteau. Voilà. Et en attendant, qu'on patiente une demi-heure pour avoir la chambre. On a réservé la dernière minute. Voilà. Bon, on va rentrer maintenant et puis on va aller manger. On va se refaire le petit bord de mer, là, tranquille. C'est magnifique. Au Roufouin, prenez la première sortie et enfin en train Nate. Au douce. All right. autotéc Rouxin en ligne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501